Les banderoles fleurissent et l'amertume des riverains s'accentue. A la pointe d'Arcet, les habitants ne décolèrent pas. Bien au contraire, le sentiment d'injustice grandit suite à la mise au point de François Fillon. Un refus de modifier le tracé des zones noires que ne comprennent pas les riverains. Je pense qu'expliquer aux Français qu'on ne changera rien au périmètre noir, mais que les gens ont la possibilité de faire un recours en justice, on a bien compris qu'on est encore en démocratie et qu'on peut encore faire des recours en justice. Ce sont des procédures qui vont durer des années et des années pour des issues qui sont aléatoires finalement. Ce qu'on attendait du Premier ministre, c'est un peu plus de raison et d'intelligence, c'est de dire, écoutez, on va regarder les terrains qui n'ont pas du tout été inondés, qui sont bien au-dessus du niveau de l'eau, on peut les conserver hors du périmètre de la zone noire. C'est ce qu'on espérait, c'est ce qu'on attendait. C'est un peu raté. Il n'y a eu aucune concertation. C'est le fait du Prince. Vous pensiez, vous, que le gouvernement aurait pu revenir en arrière ? Bien sûr. Quand on est intelligent, on peut toujours revenir en arrière. On peut toujours se dire qu'on peut revoir les choses. Il n'est pas interdit de se tromper. Mais le Premier ministre a été très clair. L'État ne reviendra pas sur sa décision. Aujourd'hui, les sinistrés se sont regroupés en une association et bon nombre d'entre eux réfléchissent quant à mener une action en justice. On pense pouvoir nous défendre tous ensemble grâce à l'aide d'un avocat. Donc ça, je pense qu'on fera des actions en ce moment, oui. Je pense qu'il y a déjà des habitants qui ont entamé eux-mêmes une démarche juridique de leur propre gré sans passer par l'association. Je pense que beaucoup de gens ne se laisseront pas faire. Et certains se sont même résignés à aller jusqu'au bout, bien plus loin qu'une action en justice. J'ai travaillé jusqu'à la retraite. Je n'ai jamais été en vacances. Je me suis sacrifié pour avoir une retraite et une maison pour m'abriter. Et si on me jette dehors, autant aller directement au cimetière.